bonjour et bienvenue dans ce cours sur les dosages par titrage direct alors doser une espèce on le sait déjà c'est trouver un moyen de déterminer sa concentration dans le chapitre précédent nous avons vu des techniques des techniques physiques pour déterminer la concentration d'une espèce là on va voir des techniques chimiques donc il y aura vraiment des réactions chimiques entre deux espèces et le but étant toujours de déterminer une concentration avant qu'on s'intéresse véritablement au titrage un petit rappel sur les solutions et notamment ce qu'on appelle le titre massique et la relation entre le titre massique et la densité d'une solution pourquoi parce qu'en laboratoire en général les solutions commerciales très souvent on les exprime dans un pourcentage par exemple vous pouvez trouver de l'acide chlorhydrique à 37% dans le commerce est évidemment cette solution faut savoir ce que veut dire le 37% pour pouvoir la doser alors qu'est ce que le titre massique d'une solution et bien le titre massique qu'on appelle aussi le pourcentage massique d'une solution que souvent notre w ou t alors ça dépend des ça dépend des ouvrages vous avez des ouvrages ouvrages où c'est aussi notre été c'est un rapport donc c'est c'est une grandeur sans unité entre la masse de soluté je rappelle que le soluté c'est une espèce dissoute en solution divisé par la masse de la solution elle même donc le titre massique c'est la masse de soluté divisé par la masse de la solution souvent l'exprime en pourcentage et donc c'est la masse de soluté dissous dans 100 grammes de solution par exemple quand vous achetez une bouteille d'acide chlorhydrique à 37% ça veut dire qu'elle a un titre de massique de 0,37 puisque 0,37 c'est 37 sur 100 qu'est ce que ça signifie ça signifie que 100 grammes de cette solution contiennent 37 grammes de chlorure d'hydrogène le soluté et 63 grammes d'eau si vous préférez si je dessine une bouteille qui n'est pas très belle je le conçois avec de l'acide chlorhydrique donc là vous avez la solution la solution d'acide chlorhydrique si on prend un extrait de 100 grammes de cette solution et bien dans ces 100 grammes il ya 37 grammes de chlorure d'hydrogène qui a été dissous dans la solution et donc la différence 63 grammes d'eau voilà concrètement ce que ça veut dire alors bien évidemment il y a un lien entre la concentration en masse de soluté le titre massique et la densité donc repartons de la définition le titre massique c'est la masse de soluté divisé par la masse de la solution or la masse de soluté c'est la concentration massique fois le volume de la solution on laisse toujours la masse de la solution et qu'est ce qu'on observe ici on observe que on a la masse de la solution et le volume de la solution on reconnaît là l inverse de la masse volumique c'est à dire que le terme que j'ai entouré en rouge c'est 1 sur la masse volumique de la solution donc on peut compléter donc la formule ça fait la concentration massique fois 1 sur la masse volumique de la solution or d'après le cours de seconde peut mettre ça en fonction de la denticité on sait que la densité d'une espèce c'est la masse volumique de la solution divisé par la masse volumique de l'eau ce qui implique que la masse volumique de la solution c'est la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau et pour rappel la masse volumique de l'eau elle vaut 1000 grammes par litre puisque un litre d'eau pèse 1000 grammes ça a bien évidemment tout le monde le sait on peut donc remplacer ce terme là tout simplement par donc cm le terme rouge la masse volumique de la solution je peux le remplacer par la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau donc pour calculer mon pourcentage massique je fais la concentration massique divisé par la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau c'est une formule assez rapide assez facile et on va voir tout de suite une application concrète de cette partie alors dans la question c'est enfin dans la partie c'est le pardon plutôt on désire préparer un litre d'acide chlorhydrique donc en laboratoire imaginez que vous êtes laborantin et qu'on vous demande de préparer un litre d'acide chlorhydrique à la concentration 1,00 10 moins 1 en chlorure d'hydrogène apporté à partir d'une solution commerciale de titre massique 23% de densité 1,12 et on nous donne la masse molaire qui vaut 36,5 grammes par mol qu'est ce qu'on va faire dans un premier temps c'est on va calculer la concentration en masse de chlorure d'hydrogène dans la solution donc là on applique directement la formule on nous a dit enfin on a démontré tout à l'heure que le titre massique c'était la concentration en masse de soluté divisé par la densité fois la masse volumique de l'eau ce qui implique que la concentration massique c'est le titre multiplié par la densité multiplié par la masse volumique de l'eau d'un point de vue numérique on a dit que le titre massique était à 23% donc ça fait 0,23 que multiplie la densité c'est à dire 1,12 c'est une grandeur sans unité que multiplie la masse volumique de l'eau c'est à dire 1000 grammes par litre on trouve 258 grammes par litre on en déduit du coup la quantité de matière de soluté c'est à dire de hcl présent dans un litre deux solutions commerciales donc dans la bouteille acheter un petit n le nombre de molles de soluté c'est la masse de soluté sur la masse molaire le soluté étant l'acide chloroïdène hcl à le chloro d'hydrogène plutôt donc 258 ce que l'on vient de calculer divisé par la masse molaire de 36,5 ça fait 7,07 mol puis on applique le protocole de dilution puisque je vous rappelle que donc ça veut dire qu'on a 7,7 mol d'hcl pur dans un litre de solution commerciale maintenant on veut préparer puisque c'était la question 1 litre d'acide chloroïdrique à la concentration 1,0010-1 mol par litre donc on applique tout simplement le protocole de dilution le nombre de mol de solution mère est égal au nombre de mol de solution phi ce qui implique que cmer vmer est égal cphi vphi toujours le même protocole or on veut rechercher le volume à prélever le volume à prélever c'est le volume de solution mère donc il est donc égal à cphi vphi sur cmer il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs la concentration de la solution à préparer elle vaut 10 puissance moins 1 mol par litre 1 fois 10 moins 1 fois le volume de solution phi on désire préparer 1 litre et la concentration de la solution mère elle vaut 7,07 mol par litre on fait le petit calcul on trouve 14,1 millilitres donc le protocole on prélève 14,1 millilitres de solution commerciale avec une pipette graduée de 20 millilitres puisqu'il n'existe pas de pipette geogée de 14 millilitres que l'on verse dans une fiole de 1 litre on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de chauche et on homogenise la solution est prête bien évidemment on réalise ça au laboratoire de la façon suivante donc la pipette geogée ou graduée dans notre cas ce sera une graduée sur le schéma j'ai mis une pipette geogée mais évidemment ça n'existe pas en 14 donc on a une pipette graduée on prélève on verse dans la fiole geogée et on complète jusqu'au trait de chauche en homogenisant et en faisant bien attention que le bas du ménisque soit situé au niveau du trait de chauche on n'en arrive donc à cette notion de dosage maintenant qu'on comprend finalement les indications des étiquettes puisque là on avait une solution d'acide chlorhydrique à 23% on s'est donc préparé des solutions et maintenant on arrive à la notion de dosage donc la notion fondamentale pour doser une espèce c'est de comprendre que c'est déterminé sa concentration molaire alors pourquoi c'est fondamental ? parce que ça permet tout simplement d'analyser par exemple le sang mais aussi de vérifier les contrôles de qualité c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment la bonne concentration dans un médicament ou dans un produit cosmétique ou alimentaire il y a plusieurs méthodes de dosage des méthodes non destructives c'est-à-dire on ne détruit pas l'échantillon c'est les méthodes physiques qu'on a vues précédemment notamment la variation de l'absorbance avec le dosage spectrophotomatrique et la loi de Berlambert ou la variation de la conductivité de la solution avec la loi de Colroche par étalonnage il y a également la variation de l'indice de réfraction qui permet de déterminer des concentrations ça ce sont des techniques non destructives puisque votre échantillon à la fin vous le récupérez au contraire il y a des dosages dits destructifs parce qu'on perd l'échantillon à la fin on l'a utilisé et on utilise une réaction chimique c'est-à-dire qu'on fait réagir l'échantillon dont on souhaite déterminer la concentration avec une espèce qui est parfaitement connue le dosage prend alors le nom de titrage on appelle le réactif titré l'espèce dont on veut déterminer la concentration et il est contenu dans la solution à doser donc le vocabulaire il est important le réactif titré c'est finalement le réactif dont la concentration est inconnue pour ça on fait réagir une solution dit titrante qui contient un réactif titrant dont on connait parfaitement les caractéristiques c'est-à-dire la concentration et on réalise un montage de dosage alors ce montage de dosage voilà ce qui est important vraiment à retenir c'est le vocabulaire qui est associé donc on a une burette graduée ensuite un Erlenmeyer ou un Becher avec un agitateur on va effectuer le dosage on met généralement la solution inconnue donc la solution de concentration inconnue dans le Becher ou dans l'Erlenmeyer et ça porte le nom de solution à titrer au contraire dans la burette on met une solution dont on connait la concentration et c'est la solution titrante grâce à la burette on va repérer un volume qui est le volume dit à l'équivalence qui va nous permettre de remonter à la concentration inconnue de la solution à titrer au préalable dans l'Erlenmeyer on aura versé un volume connu c'est ça qui est important de solution dont la concentration est inconnue ça s'appelle le volume de la prise d'essai donc une prise d'essai c'est le volume connu que l'on verse initialement dans le Becher ou dans l'Erlenmeyer et qui correspond à la solution de concentration inconnue alors pour cela qu'est-ce qu'on fait ? on fait réagir un volume connu de la solution qui contient le réactif à titrer avec une autre espèce donc le réactif titrant introduit dans une quantité connue puisqu'on sait exactement combien on va verser dans la burette et cela va nous permettre de remonter à la concentration inconnue qui est présente dans l'Erlenmeyer alors comment se déroule un titrage direct donc on verse à l'aide de la burette comme dit la solution titrante il se produit ce qu'on appelle une réaction support de dosage donc une réaction chimique qui met en jeu le réactif titré et le réactif titrant donc la première chose à faire ce sera d'écrire l'équation de réaction pour qu'on puisse avoir une réaction utilisable ça ce sont trois points vraiment importants à connaître par cœur pour qu'on ait une réaction de dosage il faut trois caractéristiques donc vraiment à apprendre par cœur il faut que la réaction chimique soit rapide si elle met cinq heures à se dérouler c'est pas possible donc elle doit parvenir pratiquement instantanément ou très très rapidement de l'ordre vraiment de quelques secondes il faut qu'elle soit totale c'est à dire qu'elle doit faire disparaître au moins un des deux réactifs et il faut qu'elle soit univoque c'est à dire qu'il n'y a qu'une seule réaction qui se produise dans le bécher et qu'on n'en ait pas trois, quatre en même temps qui viendraient de parasiter la réaction qui nous intéresse donc ce sont les trois conditions qu'une réaction de titrage doit remplir pour être exploitable rapide, totale, univoque à apprendre par cœur jusqu'à quand on verse la solution titrante ? et bien on verse la solution titrante jusqu'à ce que le réactif titré ait totalement réagi c'est à dire qu'il y a un des réactifs le réactif est totalement disparu on a atteint alors ce fameux état qui s'appelle l'équivalence et qu'est-ce qui se passe au cours du dosage ? et bien c'est que les réactifs réagissent dans les proportions stoichiométriques donc il sera fondamental là encore de bien ajuster l'équation de réaction sinon tous les calculs seront faux avant l'équivalence le réactif limitant c'est le réactif titrant à chaque fois qu'on verse il disparaît petit à petit ce qui est dans la burette après l'équivalence les réactifs sont intégralement consommés et on a changement du réactif limitant donc c'est ça qu'il va vraiment falloir retenir c'est qu'à ce moment dite de l'équivalence on change de réactif limitant après l'équivalence le réactif titrant est introduit en excès on a carrément plus d'espèces dans le bécher ils ont été entièrement consommés dans l'Erlenmeyer et donc on continue à verser simplement le contenu de la burette là la réaction support du dosage s'arrête puisque un des deux réactifs a totalement disparu si on regarde l'évolution des quantités de matière au cours du dosage et bien on se rend compte qu'on peut voir deux courbes comme on le disait à l'équivalence les deux réactifs sont totalement consommés et l'avancement prend la valeur dite xhec avancement à l'équivalence le réactif titré et bien on voit que sa quantité diminue puis s'arrête c'est le contenu qu'il y a dans le bécher ou dans l'Erlenmeyer on a entre guillemets grignoté tout ce qui est à l'intérieur donc à un moment donné il n'y en a plus alors que le contenu de la burette le réactif dit titrant qui est dans la burette dont on connaît parfaitement la concentration lui au départ dès qu'on en verse une goutte dans le bécher il se fait grignoter donc sa quantité est nulle puis tout d'un coup à partir du moment on atteint l'équivalence elle augmente puisqu'il n'y a plus de réactif A pour réagir avec la réaction s'arrête et puisqu'on continue à verser du produit enfin du réactif B pardon dans l'Erlenmeyer et bien sa quantité de matière augmente maintenant toute la question est de savoir comment on repère l'équivalence alors il y a plusieurs techniques pour repérer l'équivalence et notamment ce qu'on appelle le volume équivalent c'est à dire le volume de l'espèce ici B qui a réagi pour consommer entièrement l'espèce A donc il y a plusieurs indices soit on a un changement de couleur du milieu réactionnel donc ça arrive en oxydoréduction on parle de titrage colorimétrique soit on a un changement de couleur parce qu'on a rajouté un indicateur coloré souvent notamment en fonction du pH le pH change à une goutte près et l'indicateur du coup change de couleur donc ça nous permet de repérer à une goutte près où se trouve l'équivalence par un changement de couleur soit par le tracé d'une courbe donc il y a deux techniques qu'on étudiera cette année c'est la pH métrie avec deux méthodes méthode des tangentes et de la dérivée et puis la conductimétrie on repère des ruptures de pente qu'on va étudier en détail donc dans ce cours et également en TP l'intérêt de l'équivalence c'est que si on a l'équation support de dosage AA plus BB donne CC plus DD donc qu'est-ce qu'on met dans la burette on met la solution titrante donc ici B par exemple une base A c'est par exemple un acide qui est dans le bécher dont on veut déterminer la concentration qu'est-ce qu'on a dit c'est qu'à l'équivalence on a une relation entre les quantités de matière c'est-à-dire que le nombre de molles du réactif A divisé par le coefficient stoichiométrique A est égal au nombre de molles du réactif B qui a réagi sur le coefficient stoichiométrique B or petit n c'est C fois AV donc on a CAVA sur A qui est égal à CBVBE VB étant le volume de base qu'on a versé au moment de l'équivalence on peut donc isoler CA et ainsi on remonte à la concentration inconnue donc VBE ça s'appelle le volume équivalent comment on peut voir ça avec un tableau d'avancement pour un peu détailler les choses on réagit donc on résume la réaction AA plus BB donne CC plus DD à l'état initial on a le nombre de molles de A le nombre de molles de B avant que le réactif A et le réactif B aient réagi forcément on n'a pas de produit CD donc on a bien 0 ensuite si on appelle à l'équivalence l'avancement à l'équivalence XE on a nombre de molles initiales moins A fois XE idem pour B nombre de molles initiales de B fois BXE à l'équivalence on a changement du réactif limitant donc c'est bien l'instant où ces quantités de matière sont égales à 0 puisqu'on a consommé finalement toutes les espèces A elles ont toutes réagi dans le B cher grâce au volume équivalent de l'espèce B versé donc à ce moment là ces deux quantités de matière sont égales si on isole XE dans cette équation on obtient N0 sur A et ici si on isole XE on obtient NB sur B égale XE on remonte donc à cette relation qui est là si vous préférez je peux l'écrire cette équation là elle conduit à XE égale à N0 donc quantité initiale du réactif A divisé par le coefficient stoichiométrique cette relation là conduit à XE égale NB le nombre de mol de B qui a réagi à l'instant d'équivalence sur le coefficient B on a donc bien cette égalité puisque XE c'est l'avancement à l'équivalence on a bien exactement cette relation qui est démontrée donc via ce qu'on vient de voir là on peut remonter à la concentration inconnue CA et finalement on a trouvé le but du titrage maintenant on va étudier les titrages directs par pH-métrie donc comment est-ce qu'on trouve le volume à l'équivalent grâce à la technique de pH-métrie donc le titrage pH-métrique ça consiste à suivre l'évolution du pH donc c'est très simple on met un pH-mètre dans la solution qui a préalablement été étalonné on verse la solution titrante qui réagit avec la solution titrée dont on cherche la concentration qui est dans le bécher et on obtient souvent ce type de courbe de titrage ce qui est important de comprendre c'est qu'à un moment donné on va avoir ce qu'on appelle un saut de pH ce saut de pH il est brutal et il se produit pratiquement à la goutte près donc comment on fait pour construire ce genre de courbe en pratique on verse millilitre par millilitre la solution titrante qui réagit donc on prend un point en gros tous les millilitres ici un millilitre un millilitre un millilitre un millilitre et quand on se rapproche de la zone d'équivalence et bien là on resserre la courbe pour avoir plein de points et donc à partir par exemple du point B qui est ici on va verser millilitre par millilitre ce qui est dans la burette donc plus plus pardon goutte à goutte pas millilitre par millilitre excusez-moi on va verser vraiment goutte à goutte donc tous les 0,1 ce qui est dans la burette comme ça on aura plein de points tout autour donc ça veut dire qu'on peut aller relativement grossièrement du point A au point B ici pareil du point C au point D là on pourra y aller de 1 en 1 par contre entre B et C là on va faire du goutte à goutte donc on dit qu'on resserre l'équivalence pour vraiment observer la courbe de titrage et nous permettre de déterminer le volume à l'équivalence qui correspondra ici au saut du pH donc il y a deux méthodes ensuite pour repérer ce point soit la méthode des tangentes soit la méthode de la courbe dérivée donc la méthode de la courbe dérivée elle exige qu'on ait un logiciel par exemple Regressi le fait très bien pour calculer la dérivée la méthode des tangentes on peut la faire à la main simplement avec une équerre et donc la courbe à la main on peut aussi la faire sur des logiciels comme Regressi il n'y a aucun souci alors comment on fait comment on fait en pratique la méthode des tangentes ce n'est pas très compliqué donc en rouge vous allez tracer vos points expérimentaux et ça vous donne cette allure là cette courbe rouge ensuite on choisit un des points au bord ici vers le saut de pH et on trace sa tangente donc ça c'est la tangente un de ces points on trace la parallèle à cette droite qui passe par un autre point de la courbe donc cette droite on trace sa parallèle ensuite on fait la perpendiculaire à ces deux droites et on prend le milieu et bien l'intersection avec la courbe de pH la courbe rouge nous donne le volume à l'équivalence donc je répète on choisit un des points on trace sa tangente on fait la parallèle à cette tangente qui passe par l'un des points de la courbe on fait la perpendiculaire à ces deux droites on prend le milieu on trace donc la parallèle qui passe par le milieu et l'intersection avec la courbe nous donne la lecture du volume équivalent autre méthode pour trouver ce volume équivalent qui fonctionne tout aussi bien on fait calculer la dérivée du pH par rapport au volume qu'on note dpH sur dv grâce à un logiciel et ça nous donne ce qu'on appelle un pic et bien le pic de la dérivée coupe la courbe au volume équivalent donc c'est deux méthodes qui reviennent exactement même pour trouver le volume équivalent d'un titrage pH métrique donc les courbes de titrage acide-base puisque c'est souvent des acides-base qu'on va étudier cette année elles ont l'allure suivante donc là on a une courbe qui monte comme ça un petit peu c'est le titrage d'un acide-fort par une base-forte donc acide-fort ça veut dire qu'il réagit il est totalement dissocié dans l'eau réagit totalement avec l'eau et là on a une base-forte par un acide-fort on a une courbe qui est exactement inversée où on peut utiliser de la même façon la méthode des tangentes c'est à dire que vous choisissez un point vous tracez la tangence à ce point la parallèle à cette droite qui passe par un des points on trace la perpendiculaire le milieu et l'intersection nous donne le volume équivalent donc que la courbe soit entre guillemets croissante ou décroissante la méthode des tangentes ou la méthode du pic de la dérivée est strictement la même à utiliser une autre méthode c'est le titrage colorimétrique vous avez déjà vu en première là on rajoute alors soit les solutions des fois dans certains cas changent automatiquement de couleur à l'équivalence ce qu'on appelle un titrage auto-indicateur ça existe mais c'est un peu plus rare soit très souvent notamment pour les acides bases on rajoute des indicateurs colorés et ça permet de repérer l'équivalence à une goutte près par un changement normalement net de couleur si on a bien choisi l'indicateur coloré alors dans le cas d'un titre pH métrique il faut toujours rajouter quelques gouttes d'indicateurs colorés alors surtout pas beaucoup parce que sinon ça perturbe la réaction support de dosage c'est à dire qu'il y a une réaction parasite en plus donc on met quelques gouttes d'indicateurs colorés alors quelques gouttes c'est quoi c'est 3 c'est 3-4 maxi et alors pour choisir un indicateur coloré il est important que la zone de pH du changement de couleur de l'indicateur coloré contienne le pH à l'équivalence donc par exemple si on a cette courbe pH métrique on voit d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure que le pH à l'équivalence il est situé le volume à l'équivalent et le pH à l'équivalence est ici donc on est on est dans cette zone là et si on observe trois indicateurs colorés par exemple la phénolphtahine qui est symbolisée en bleu elle change de couleur dans cette zone là ce qu'on appelle la zone de virage c'est la zone où va changer de couleur l'indicateur le BBT qu'on appelle le bleu de bromotimol il change de couleur dans la zone verte quand le pH est compris entre 6 et 7,6 et l'éliantine elle change de couleur dans cette zone coloré en orange quel indicateur choisir pour le dosage qui est présenté là c'est à dire le titrage de l'aspirine et bien on n'a qu'un choix possible il faut que le pH à l'équivalence donc qui vaut ici on va dire à peu près 7 7,4 il faut qu'il soit compris dans la zone de virage d'un des indicateurs donc le seul qui correspond c'est la zone verte qui est compris entre 6 et 7,6 donc c'est ici le virage du BBT ça c'est la phénolphtaléine ça c'est le BBT et ça c'est l'éliantine j'avoue que la couleur était mal choisie puisque le BBT j'aurais dû le mettre en vert et celui-là j'aurais dû le mettre en orange donc ça c'est la zone de virage de la phénolphtaléine ça du BBT et ça de l'éliantine et comme le pH à l'équivalence est compris dans cette zone-là c'est donc cet indicateur coloré qu'on va choisir alors ici je vous ai mis un document avec divers indicateurs colorés le violet de méthyl le bleu de thymol etc et les changements de couleur en fonction des pH donc par exemple là vous avez les divers pH donc le carmin d'Adigo il a une zone de virage qui va changer entre 12,5 et 13,7 d'accord et ainsi de suite si on regarde le BBT qu'on avait avant on voit que la zone de virage elle est comprise entre ce point-là et ce point-là ce qui correspond on le voit à un peu plus de 6 et un peu plus de 7 donc entre 6 et 7 6,3 et 7,6 quelque chose comme ça et ainsi de suite ça nous permet de voir les changements de couleur donc ça veut dire que cet indicateur il passe du jaune au bleu et si on est pile dans cette zone-là on sera un petit peu dans la zone verte voilà donc ce qu'on veut c'est des indicateurs colorés qui aient des changements de couleur assez francs par exemple la phénophtaline soit c'est un color soit c'est rose ça c'est vraiment si on peut choisir ça c'est bien ça évite un peu ce qu'on appelle la zone de teinte sensible où on ne sait pas trop par exemple le rouge de méthyl il y a une zone un peu on est entre le rouge et le jaune il y a une zone un peu rose-orange c'est pas toujours évident de faire la distinction à la goutte près ensuite les titrages conductimétriques alors les titrages conductimétriques comme son nom l'indique on va mesurer la conductivité la conductivité je vous rappelle qu'elle est proportionnelle à la conductance qui est l'inverse de la résistance et bien évidemment on va travailler surtout dans le cas de solutions diluées alors qu'est-ce qu'on appelle les solutions diluées pour vérifier la loi de Colroche et les solutions diluées c'est des concentrations inférieures à 10-2 mol par litre dans ce cas là donc la conductivité est proportionnelle et la conductance aussi directement à la concentration via la loi de Colroche et c'est dans ce cas là qu'on souhaite travailler je vous rappelle que la conductivité est une grandeur additive c'est-à-dire s'il y a plusieurs ions la conductivité de la solution c'est la conductivité de l'ion numéro 1 plus de l'ion numéro 2 plus de l'ion numéro 3 etc etc la loi de Colroche nous dit donc que pour des solutions de concentration inférieure à 10-2 mol par litre on a la conductivité qui vaut la somme des lambda fois les concentrations avec la conductivité c'est la conductivité molaire ionique de l'ion et ce qui est entrecrochet c'est la concentration molaire de l'ion attention aux unités erreur classique les concentrations dans cette loi là sont molles par mètre cube et donc je vous rappelle à ce titre les conversions 1 mètre cube 7000 litres 10 puissance 3 litres mais 1 litre c'est 10 puissance moins 3 mètre cube donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez une concentration de 2 mol par litre si vous voulez la convertir en mol par mètre cube vous faites 2 mol 1 litre 1 litre c'est 10 moins 3 mètre cube remplacer c'est comme si on a 1 litre 1 litre c'est 10 moins 3 divisé par 10 moins 3 c'est comme multiplié par 1000 donc ça fait 2000 mol par mètre cube attention à ces unités ces conversions très important surtout dans ces lois de Colroche alors si on regarde les les conductivités molaires ioniques on se rend compte que les plus élevés de toutes donc je vous rappelle qu'il y a des tableaux qui ont déjà été évoqués au chapitre 2 les plus élevés de toutes ça c'est quelque chose à savoir ce sont celles des ions oxonium et des ions hydroxides donc H3O plus et HO moins pourquoi ? parce que souvenez-vous que ces ions H3O plus avec l'eau puisqu'on est en solution aqueuse et ces ions HO moins avec l'eau forment des liaisons hydrogènes et du coup on a une explication de ces conductivités molaires ioniques élevées par la superposition du mouvement propre des ions et d'un transfert de charge par l'intermédiaire donc d'un proton sans pratiquement transfert de matière c'est à dire que c'est un peu l'effet domino les liaisons hydrogènes qu'on a ici et là deviennent des liaisons covalentes et inversement puisqu'il y a un rabat ici la liaison covalente entre O et H devient une liaison hydrogène et ici la liaison hydrogène devient une liaison covalente et de proche en proche cet effet là fait que ça conduit super bien le courant électrique et donc la conductivité molaire ionique est très élevée comment on utilise maintenant tout ça dans des titrages conductimétriques et bien on réalise les titrages de la façon suivante on met une solution connue dans la burette la solution dont la concentration est inconnue on la met là et on met un conductimètre qui a préalablement été étalonné bien entendu il ne faut pas oublier que ça ça ne fonctionne que si on a des espèces ioniques en solution parce que je vous rappelle que la conductivité ou la conductance c'est valable pour des ions donc cette technique marche si on a des solutions ioniques comme pour le titrage pH métrique on verse la solution titrant par contre là on n'est pas obligé de resserrer vers l'équivalence les points c'est à dire qu'on peut verser millilitres par millilitres tout le long donc on verse un millilitre on note la conductivité deux millilitres on note la conductivité trois millilitres on note la conductivité etc etc on obtient ce type de courbe très souvent on va expliquer pourquoi on a l'allure de ce genre de courbe dans ce type de dosage alors en pratique par contre il y a quelque chose qui est très très important c'est que le volume de la prise d'essai donc par exemple on met 20 millilitres je ne sais pas de chlorure de sodium si on veut si on veut doser le chlorure de sodium on y rajoute très très souvent beaucoup d'eau alors pourquoi on rajoute très souvent de l'eau et bien pour que l'évolution de la conductivité avec le volume de solution titrante soit linéaire le volume versé de la solution titrante au cours du titrage doit être petit il faut vraiment qu'il soit négligeable devant ce qu'on a introduit résultat on rajoute beaucoup d'eau on le verra et on le comprendra bien dans le TP sur le dosage on incitera beaucoup sur ce point ce qui est important aussi de noter et ça c'est l'erreur classique c'est que là dans la conductivité de la solution pour expliquer l'allure des courbes de titrage il faut bien tenir compte des ions spectateurs même si certaines quantités de matière des ions spectateurs ne vont pas varier il ne faut pas oublier qu'ils sont importants dans la conductivité puisque c'est des ions ils sont présents dans la solution et donc ils jouent une importance sur la conductivité globale de la solution évidemment on fait ça pourquoi ? pour repérer l'équivalence alors comment on récupère l'équivalence grâce à ce genre de titrage c'est très simple on va chercher les ruptures de pente on voit par exemple dans ce dosage là qu'on a une allure décroissante croissante alors qu'ici on a une allure croissante croissante mais avec des pentes différentes donc comment on fait ? on modélise la première portion décroissante par une droite la portion croissante par une autre droite et l'intersection des deux droites nous donne le volume à l'équivalence ici c'est la première portion croissante qui donne une droite la deuxième portion croissante on voit qu'on a ce qu'on appelle une rupture de pente la pente le coefficient directeur n'est plus le même l'intersection des deux nous donne le volume à l'équivalence et ensuite on fait les calculs de la même façon qu'habituellement comme on l'a vu justification de l'allure des courbes donc là on va faire un exemple on réalise le titrage conductimétrique d'une solution de chlorure de sodium chlorure de sodium donc c'est celle-là dont on cherche la concentration par une solution de nitrate d'argent donc a priori la solution de nitrate d'argent qui est là on connait sa concentration lorsqu'on fait réagir ça il y a une équation support du titrage c'est à dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans le bécher les ions AG plus vont réagir avec les ions CL moins pour former un précipité d'AGCL c'est le fameux précipité blanc qui noircit à la lumière et on a des ions spectateurs qui sont les ions NO3 moins à queue et NA plus à queue il ne faut pas les oublier parce qu'ils vont participer à la conductivité lorsqu'on fait ça on obtient ce type de courbe avec ce volume équivalent qui est là situé ici à 8,5 millilitres au total qu'est-ce qu'on a comme ion il y a tous ces ions il y a les 4 ions qui sont présents dans la solution donc la conductivité via la loi de Colroche pour des solutions assez diluées ça va être égal à la somme du lambda du AG plus fois la concentration en AG plus plus lambda CL moins fois la concentration en CL moins plus lambda NA plus fois la concentration en NA plus plus lambda NO3 moins fois la concentration en NO3 moins maintenant on va essayer d'expliquer l'allure de la courbe c'est-à-dire décroissante croissante via ses conductivités qu'est-ce qu'on peut dire avant l'équivalence avant l'équivalence on peut dire que la concentration des ions CL moins elle diminue pourquoi ? parce que les CL moins ils vont réagir avec les AG plus pour former AGCL donc il y a de moins en moins d'ions CL moins donc la concentration diminue avant l'équivalence les NO3 moins les NO3 moins ce sont des ions spectateurs mais comme on en verse ils sont dans la burette de plus en plus leur concentration augmente au fur et à mesure avant l'équivalence les AG plus les AG plus ce sont aussi les réactifs mais souvenez-vous au départ c'est le réactif limitant c'est le réactif limitant parce qu'il est dans le bécher parce qu'il est dans la burette pardon et il se fait petit à petit grignoter par les CL moins donc leur concentration avant l'équivalence elle est nulle les NA plus leur concentration est constante parce que ce sont des ions spectateurs qui sont présents dans le bécher ils sont là au début ils sont là à la fin de la réaction leur concentration est constante globalement qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que la conductivité on a que des termes un terme qui diminue un terme qui reste constant un terme qui augmente qu'est-ce qui va du CL moins vaut 7,63 alors que celui du NO3 moins vaut 7,15 donc globalement on a plutôt tendance à avoir quelque chose de décroissant c'est ce qu'on remarque sur la courbe on a quelque chose qui décroît mais relativement faible puisque les deux lambda sont quand même assez proches mais globalement ça décroît que se passe-t-il après l'équivalence et bien après l'équivalence je vous rappelle qu'après l'équivalence la réaction s'arrête la réaction chimique AG plus plus CL moins donne AGCL s'arrête pourquoi ? parce que tout ce qui a été mis dans le bécher c'est-à-dire les CL moins ont entièrement disparu donc après l'équivalence les CL moins ont entièrement disparu il en reste 0 il n'y en a plus du tout les NO3 moins ils augmentent parce qu'ils sont présents dans la burette et on continue à inverser donc là la concentration augmente les AG plus augmentent parce qu'ils sont dans la burette et on continue à inverser et les NA plus la concentration elle est toujours à peu près constante puisqu'ils sont présents dans la burette et on n'en rajoute pas résultat globalement on a un profil de conductivité qui augmente on a bien une courbe décroissante puis croissante après l'équivalence donc voilà ce qui nous permet d'expliquer ces ruptures de pente donc tout ce que j'ai expliqué là c'est remis ici sous forme d'un texte alors un petit exercice un petit dosage par titrage conductimétrique donc là on nous dit on veut déterminer la concentration d'acide chlorhydrique d'un détartran qu'on a dilué 200 fois on le dose avec 100 ml de solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB donc première chose à faire c'est rapidement se faire un petit entre guillemets un petit schéma pour comprendre un petit peu ce qu'on a on dessine brièvement une burette un bécher et puis qu'est-ce qu'on a dans quoi le but c'est là c'est l'acide chlorhydrique c'est la concentration inconnue donc là on a l'acide on sait qu'on a mis 100 ml donc c'est le volume de la prise d'essai et on dose ça par quoi ? on dose ça par une base l'hydroxyde de sodium on a la concentration CB elle vaut 9,6 10-2 mol par litre et on aura donc un fameux volume à l'équivalence qui correspond à ce volume de base ajoutée de OH- ça c'est les OH- ajoutés comment on fait pour le trouver ? première chose on a cette courbe-là expérimentale donc on la modélise par deux droites et on prend l'intersection et on lit simplement le volume ici donc le volume à l'équivalence il correspond à 12,2 si on le regarde précisément donc déterminer le volume à l'équivalence c'est fait donner l'expression de la concentration CA qu'est-ce qu'on peut dire ? on a la réaction support du tritrage ici donc la réaction support c'est l'acide chlorhydrique qui réagit avec la soude je rappelle que l'acide chlorhydrique c'est H3O+, la partie réactive les Cl- sont spectateurs la soude c'est HO- donc on a un acide un acide et une base il faut donc écrire les espèces conjuguées l'espèce conjuguée de H3O+, CH2O l'espèce conjuguée de HO-CH2O la somme de ce qui est entouré c'est-à-dire l'acide et la base va donner la somme de ce qui n'est pas entouré donc on a bien H3O+, H2O- donne 2H2O si on fait un petit tableau d'avancement initialement on a NA ici on a NB avant qu'on les mette en contact entre guillemets on a 0H2O produit mais comme c'est le solvant il y en a quand même un petit peu qui sont en excès à l'équivalence on a NA moins XEC qui est égal à 0 je suis désolé j'ai un petit peu de soucis là hop ici NB moins XEC qui est égal à 0 résultat XEC X équivalent ou XE ça dépend comment on le note C égale à NA C égale à NB qui a réagi or NA c'est CAVA NB c'est CBVB donc ça fait CAVA VA pardon égale CB VB volume de base E à l'équivalence qu'on a versé c'est à dire les 12 et demi on peut donc isoler CA ça fait CB fois VE sur VA on remplace numériquement CB c'est 9,6 10 moins 2 VE c'est le volume à l'équivalence et VA c'est le volume de la prise d'essai on a donc la concentration de la solution diluée or elle a été diluée 200 fois on nous avait dit donc on multiplie la valeur par 200 et on trouve finalement la concentration inconnue de l'acide chlorhydrique autre petit exercice avec un dosage pH métrique cette fois-ci on réalise un titrage pH métrique d'une solution d'acide lactique c'est l'acide qui est dans le lait de volume VA égale 5 ml par de l'hydroxyde de sodium de concentration CB égale 0,2 mol par litre on a donc une courbe pH métrique et on nous a tracé en rouge la dérivée première question donc là c'est toujours pareil il faut un petit peu un petit peu se représenter les choses qu'est-ce que j'ai dans la burette qu'est-ce que j'ai dans le bécher il faut bien lire donc j'ai l'acide lactique donc l'acide lactique c'est l'espèce A A comme acide donc l'acide lactique on cherche sa concentration c'est A c'est ce qui est inconnu et le volume de la prise d'essai c'est 5 ml donc on a mis 5 ml là-dedans dans la burette au contraire on a de la soude dont la partie réactive c'est H au moins sa concentration c'est 0,2 mol par litre 0,20 mol par litre et puis il faut trouver évidemment le volume à l'équivalence donc on utilise là le pic de la dérivée le pic de la dérivée on voit que pardon la dérivée elle est maximale ici donc on lit cette valeur précisément donc si on regarde un peu mieux ça fait 14,3 donc on a le volume à l'équivalence et grâce à ça comme tout à l'heure on va remonter à la concentration donc établir l'équation support de titrage c'est à dire qu'est-ce qui réagit on a l'acide qui réagit avec la base donc l'acide c'est C3H6O3 la base c'est H au moins qui se transforme chacune en des espèces conjuguées ça c'est l'acide ça c'est la base l'acide 1 se transforme en sa base conjuguée donc c'est C6 H6O3 moins tiens il manque le moins d'ailleurs et l'acide conjugué de H au moins vous rajoutez un H plus ça fait H2O donc voilà l'équation support qui se passe quand on verse tout ça le volume équivalent comme on l'a expliqué il est égal à 14,3 il suffit de regarder le pic de la dérivée où est-ce qu'il est maxi et de bien lire la valeur précisément et enfin de trouver la concentration en acide on voit que tous les coefficients égaux stoichiométriques sont égaux à 1 donc on recommence comme tout à l'heure le nombre de molles de C3H6O3 est égal au nombre de molles de H au moins qui a réagi donc CAVA égale CBVB on isole CA comme tout à l'heure c'est vraiment le même exercice maintenant ça fait CBVE volume de base à l'équivalent sur VA et on a la concentration voilà pour ce cours n'oubliez pas de réviser également les TP qui sont fondamentaux pour bien comprendre parce que c'est vraiment un chapitre qui a vraiment une nécessité de comprendre par l'expérience voilà merci à tous et bon courage pour cette leçon merci à tous